Nous sommes au milieu d'une détresse inédite dans l'histoire d'Haïti. Nous sommes au milieu d'une catastrophe qui végète. Et c'est là le drame. Parfois on se trouve en période de crise, mais on se dit, bon, la crise est passagère. C'est un moment aigu de détresse, de souffrance, mais immédiatement une intervention de choc permet de rétablir le malade et de lui rétablir sa santé. C'est-à-dire que chez nous, nous partageons dans une crise depuis plusieurs années. J'aime dire ceci, que prenons un homme du peuple haïtien qui vit en Haïti. Si nous ne changeons pas les conditions pour ce peuple, parce que c'est ça l'objectif fondamental de notre combat, changer la vie de ce peuple. Mais si nous ne changeons pas la vie de ce peuple, tant que nous ne changeons pas la vie, quel est l'espoir, quel est l'horizon de cet homme du peuple en Haïti ? Il ne pourra jamais avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il mourra sans avoir un réfrigérateur dans sa maison. Il ne pourra jamais avoir une voiture. Il ne pourra jamais avoir un appareil ordinaire pour jouer des disques, un fil, etc. Des choses qui sont absolument banales. À la portée de n'importe quel ouvrier dans une société moderne, chez nous c'est un interdit. Il lui faut partir pour avoir droit, pour avoir accès à ses biens. Ce n'est pas concevable. Donc la société moderne, avec ce qu'elle permet comme condition nouvelle d'existence, c'est ce qu'elle n'existe pas pour la majeure partie de la population haïtienne. C'est pourquoi je dis que je parle de modernité en Haïti. Il y a des îlots, ça y est là. Il y a des enclaves de modernité. Mais la société haïtienne n'est pas arrivée encore à l'âge de la modernisation. C'est l'urgente nécessité pour nous de faciliter l'accès du plus grand nombre aux conditions modernes de vie à l'heure actuelle. Alors la crise, c'est ça fondamentalement. C'est le fait que la majeure partie de la population n'a pas accès aux conditions décentes, modernes de vie urbaine. Nous sommes au niveau de la pauvreté, sous le niveau, en dessous du niveau de la pauvreté absolue. C'est-à-dire que le coût de l'homme chez nous n'est pas assuré.